Voici une scène qui remonte à 1979 à New York, lorsqu'une pénurie d'essence provoquée par la manipulation des prix par des entités internationales avait frappé l'Amérique. Le prix de l'essence est alors monté en flèche et les stations d'essence ont dû rationner leur consommation. Aujourd'hui, nous risquons une nouvelle pénurie de carburant qui pourrait toucher l'Ontario et le Québec. Et tout se résume à un pipeline appelé Ligne 5 qui part de l'Alberta, passe par les États-Unis et arrive finalement par l'Ontario. Qu'est-ce que la Ligne 5? La Ligne 5 est l'un des principaux pipelines d'Ambridge qui, comme je l'ai mentionné, transporte le pétrole vers l'Est, en Ontario et au Québec. La Ligne 5 fournit environ la moitié des besoins énergétiques de l'Ontario et du Québec. C'est exact, la moitié. Si elle est fermée, les familles canadiennes verront le prix à la pompe, le coût de la nourriture, les dépenses domestiques et tout ce qui doit être transporté par un véhicule à essence ou au diesel monté en flèche. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a annoncé qu'elle prévoyait fermer le pipeline de la Ligne 5 dès mai 2021, affirmant qu'Enbridge avait violé un accord vieux d'un demi-siècle autorisant le pipeline dans le détroit de Mackinac. Mais qu'est-ce qui l'a emmené à se sentir à l'aise pour fermer un pipeline aussi vital pour son plus important partenaire commercial? Sa décision est le résultat du long historique du premier ministre Justin Trudeau, qui a passé les cinq dernières années à se battre contre les pipelines et le secteur énergétique canadien. Il dit défendre les emplois, mais son comportement et ses politiques ont été très décevantes et n'ont malheureusement qu'affaibli le Canada sur la scène internationale. Enbridge prévoit une pénurie d'environ 45 % des produits pétroliers et gaziers dans la région. Cela entraînerait un rationnement et des prix plus élevés pour les consommateurs de l'Ontario et du Québec, dont les économies ont déjà été ravagées par la pandémie et les confinements. Un porte-parole d'Inperial Oil a fait remarquer que la réduction ou la fermeture de ce réseau entraînera probablement une pénurie d'essence, de diesel et de carburéacteurs dans nos points de distribution du sud de l'Ontario. Cela se produirait dans un délai d'environ une semaine. Plains Midstream Canada a déclaré que la fermeture de la ligne 5 entraînerait la fermeture de son usine de fractionnement de liquide de gaz naturel sur Plank Road à Sarnia. Cela signifie que bien des parents devront rentrer chez eux et dire à leur famille qu'ils ont perdu leur emploi. Au total, la fermeture de la ligne 5 mettrait directement en danger au moins 4 900 emplois selon le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario, Greg Rickford. Cela fait beaucoup de familles comme la vôtre et la mienne qui perdent leur gain de pain. La ligne 5 fournit également tout le carburant nécessaire à l'Aéroport International Person de Toronto et alimente également les raffineries du Québec. Ce pipeline est donc vital pour le fonctionnement économique d'une bonne partie de l'Est du Canada. Les membres de la section locale 663 de Sarnia, Ontario, soit le syndicat des plombiers et des tuyauteurs, ont lancé une pétition parrainée par la députée Marilyn Cadu avec près de 1 800 signatures pour demander au premier ministre de faire ce qu'il peut pour empêcher la fermeture. Enbridge a déposé une plainte fédérale contre le Michigan, mais les tribunaux américains n'ont pas encore fixé de date d'audience pour cette affaire, laissant les réponses aux questions sur l'emploi et la sécurité énergétique dans les lindes pour l'instant. La sécurité énergétique est vitale pour notre vie quotidienne. C'est la façon dont nous faisons nos courses, dont nous conduisons nos enfants à l'école, dont nous chauffons nos maisons, dont nous cuisinons nos aliments. C'est notre façon de vivre. Le gazoduc est toujours en service et Enbridge a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de le fermer. Mais il reste à voir ce que le premier ministre fera pour protéger la sécurité énergétique du Canada le 1er mai prochain. Le premier ministre défendra-t-il l'énergie canadienne? Essayera-t-il de sauver les milliers d'emplois menacés? Ou allons-nous assister à la répétition de l'annulation du pipeline Keystone XL? N'hésitez pas à partager cette vidéo afin que tout le monde soit au courant.